Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer quelles sont les sociétés concernées par la communication financière. L'essentiel de la réglementation que nous allons décrire concerne les sociétés cotées, à savoir des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne et les sociétés en commandite par action. Toutefois, bon nombre de recommandations peuvent intéresser d'autres entreprises non cotées, comme des entreprises nationales, mais aussi des associations ou des coopératives. Alors, venons dans le détail et commençons par observer la société anonyme. Nous allons simplement décrire les caractéristiques de cette société qui auront un intérêt pour la compréhension de l'organisation de sa communication financière. Alors, la société anonyme est une société à risque limité, c'est-à-dire que les actionnaires ne supportent les pertes de la société qu'à concurrence de leur mise. C'est également une société par action, c'est-à-dire qu'elle émet des valeurs mobilières qui sont susceptibles d'être cotées en bourse. La loi prévoit deux modes de constitution possibles. Le premier avec appel public à l'épargne, c'est-à-dire que l'on sollicite les épargnants par la presse ou par des moyens publicitaires. Et le deuxième mode de constitution est sans appel public à l'épargne. Il s'agit d'une voie de constitution plus intimiste, où quelques personnes réunissent leurs capitaux et créent entre elles la société. Pour pouvoir constituer une société anonyme, il faut respecter certaines conditions de fonds. Il faut en effet qu'il y ait au moins sept actionnaires et qu'un capital minimum soit atteint. Ce minimum est de 37 000 euros si la société ne fait pas appel public à l'épargne, et il est de 225 000 euros si elle fait appel public à l'épargne. Dans tous les cas, des statuts doivent être rédigés. Ces statuts mentionneront notamment la forme juridique de la société, sa durée, sa dénomination sociale, son siège, son objet, le montant de son capital et le fonctionnement des organes de direction. La direction de la société anonyme pourra être organisée de deux manières différentes. La première organisation est une structure classique avec un conseil d'administration et un président directeur général. Le conseil d'administration est composé d'administrateurs qui sont révocables à tout moment par une assemblée générale ordinaire et sans motif particulier. Ces administrateurs, normalement entre 3 et 12, sont choisis parmi les actionnaires et élus par l'assemblée générale. Et le rôle du conseil d'administration sera de convoquer les assemblées générales et d'en fixer l'ordre du jour, d'établir les comptes annuels, c'est-à-dire bilans et comptes de résultats, et également de nommer les présidents et directeurs généraux et de fixer leurs rémunérations. Le président directeur général, quant à lui, est le chef d'entreprise. C'est un administrateur désigné par le conseil d'administration. Parmi ses rôles, il va convoquer le conseil d'administration, embaucher et licencier les salariés, négocier les accords d'entreprise, recevoir les délégués du personnel, et d'une manière générale, il a le pouvoir pour agir au nom de la société et donc signer des contrats ou agir en justice, par exemple. Autrement dit, le conseil d'administration donne son avis sur les décisions les plus importantes et arrête avec le président les grandes orientations stratégiques, financières, sociales ou technologiques. Il surveille l'action du président. Le président, quant à lui, assure la gestion quotidienne de la société. La deuxième organisation possible d'une société anonyme est une structure avec directoire et conseil de surveillance. Le directoire est composé de 2 à 5 membres qui ne sont pas forcément actionnaires et qui sont désignés par le conseil de surveillance. Il a les mêmes attributions que le conseil d'administration et le président directeur général de l'autre structure, c'est-à-dire, finalement, des fonctions de gestion. Le conseil de surveillance, quant à lui, compte entre 3 et 18 membres, actionnaires, élus par l'Assemblée générale. Il aura notamment pour rôle de nommer les membres de directoire et de surveiller les actions du directoire, mais il ne pourra être tenu pour responsable des erreurs de gestion. Parmi les sociétés ayant adopté une structure avec directoire et conseil de surveillance, on peut citer Peugeot, Air Liquide, Euronext, Publicis, Accor, Ecante, ou encore Valourec. Sont également concernées par la communication financière les sociétés qui ont la forme d'une SCA, c'est-à-dire société, en commandite par action. Dans ce type de société, nous allons distinguer d'une part les commanditaires, qui sont au minimum de 3, qui sont actionnaires, et qui n'assument à ce titre les pertes que dans la limite de leurs apports. Ils recevront des dividendes, mais ne gèrent pas la société. D'autre part, nous aurons des commandités qui, eux, sont des gestionnaires, qui sont donc responsables indéfiniment, c'est-à-dire qu'ils assument la totalité des pertes, et reçoivent en contrepartie un intérêt précipitaire, c'est-à-dire un intérêt prioritaire. Parmi les sociétés ayant adopté ce statut juridique de SCA, nous pouvons citer par exemple Michelin ou Eurodisney. L'intérêt de ce type de société est de séparer le pouvoir et le capital. La prise de pouvoir du capital par un nouvel actionnaire commanditaire ne remet pas en question la direction des commandités, qui est seule habilité à prendre les décisions en termes de gestion. Or, il est rare de souhaiter investir dans une entreprise sans avoir la possibilité d'en contrôler la stratégie. Adopter ce type de structure est donc une mesure de protection pour protéger le management dans l'entreprise. d'en contrôler la stratégie. Merci. Merci. Merci.